... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce match. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous football dans un stade qui a de nouveau fait le plein. Un petit point météo, il se pourrait qu'il pleuve pendant cette rencontre, ce qui pourrait être synonyme de ballons qui fusent, qui fusent et qui accélèrent. C'est un enfer pour les gardiens, ça on sait, mais ça peut donner plus de spectacle pour vous, les téléspectateurs. Juste un qualificatif pour ce stade, magnifique. D'après nos informations, l'entraîneur aurait donc aligné à 4-3-3. Dans ce système, beaucoup reposent sur le milieu du terrain. Des attaquants accentrés peuvent écarter davantage le jeu. Mais l'inconvénient, c'est que les milieux ont en plus de terrain à couvrir. En plus, ils doivent régulièrement couvrer les montées des latéraux. Il faut donc être attentif et avoir un sacré coffre. Ok, c'est parti. Adadi. Marega, ça peut être extrêmement dangereux. Ça joue long. Il cherche à le servir. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Un long ballon vers l'avant. Et c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Aïdara. C'est joué long. Il a du champ sur le côté. Il y aura donc touche. Avec Aïdara. Il s'impose physiquement dans ce duel. Voilà une bonne occasion de contre. C'est bien fait, ça. Bon, c'était engagé, mais pas de faute. Il décide d'allonger le jeu. Tactiquement, c'est quand même pas mal ce qu'ils essayent de faire. De passer par les ailes, vous voulez dire ? Oui, mais pas seulement. Ils occupent les côtés pour étirer cette défense et trouver des espaces. Ah oui, oui, oui. Je vois. Il cherche la profondeur. Mais ce ballon en retrait vers le gardien. Les dégagements du gardien. Il se recentre. La Tunisie qui est dans sa chance. C'était bien joué. La passe au départ était magnifique. Voilà un joueur capable d'expédier des boulets de canons sans aucune préparation. La défense doit intervenir beaucoup plus rapidement. Dans l'axe. Le tacle. Ça peut partir en contre. Il part en solo. C'est bien ce qu'il fait là. Le frappe, attention ! À côté. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Ils auraient mérité mieux, c'est dommage. C'est une très très mauvaise passe, mais c'est inadmissible ça. C'est une très mauvaise passe, mais c'est une très mauvaise passe. On y est. Le compteur est débloqué. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Sur la gauche. Avec Aïdara. Bien, la profondeur. Benalouane, qui est récompensé de son pressing. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Il allonge le jeu. Ça n'a pas pu aller plus loin. Avec Aïdara. Bonne lecture de la trajectoire. Alors que les premières gouttes commencent à tomber. Et le ballon qui est remis dans l'axe. En retrait pour repartir proprement. Aïdara. Un seul bout d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. On s'est reparti. Ils peuvent contrer. La passe est précise. Il progresse encore. Quelle inspiration. Ça va atterrir dans l'axe. Il peut frapper. Off et s'en sortent bien là, d'un cheveu. Il joue en profondeur. Il a mal dosé son geste. Dommage. La Tunisie qui mène toujours au score alors qu'on s'approche de la mi-temps. L'arbitre sifflera la mi-temps dans 5 petites minutes. Allez accélérer encore une dernière fois. Un centre vers le second poteau. Le bon dégagement. Ça peut aller au bout. Oh l'inspiration. Renvoyé par le poteau. Le ballon dans la profondeur. C'est la pause ici. Et c'est la pause ici. La Tunisie qui rejoint les vestiaires avec ce petit but d'avance. Et ça fait toute la différence pour le moment. Le jeu a déjà repris dans cette seconde période. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. La longue passe. Il cherche un coéquipier. Ça défend comme ça pour. C'est joué long. Attention. Aïdara. Il allonge vers l'avant. La Tunisie qui récupère ce ballon. On le contre. L'arme fatale. Va-t-il en profiter ? Dans la profondeur. Ça peut faire mal. Un coup de sifflet. Ce serait une faute. Quel effet il a donné à sa frappe. Aïdara. Marega. Il écarte sur l'aile. Ce sera un centre. Il va frapper. Le gros dégagement. Ça sort. Touche. Il relance côté droit. Il est bien placé. Et le centre bien placé. C'est repoussé par la défense. C'est joué court. A deux. Il enroule ce ballon dans la surface. Dans la profondeur. Dans la profondeur. Bien vu. Oh le bon ballon. Et peut-être un coup à jouer. Ça peut être dangereux. Sauvé par l'Atlanteau. Le Mali qui peut avancer. Allez. Dites-moi, Darren. Votre sentiment sur cette rencontre. Quand on a autant d'occasion, on n'a pas le droit de mener qu'un zéro. Voilà. C'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. L'horloge tourne. Mais il ne faut pas baisser les bras. Non, c'est bien vrai. Et le ballon est sorti. Touche. Le Mali qui effectue un changement. Le Mali qui effectue un changement. Oh le bon ballon. Ah il n'a pas pu se mettre en position de frappe. C'est rageant. Bon service dans la profondeur. Une nouvelle intervention. Oui c'est bien défendu. C'était dangereux. Ah oui mais quelle intervention. D'autant plus cruciale. Qu'ils étaient en infériorité. Mais c'est bien joué. Bonne intervention. On dirait qu'ils se méfient de la vitesse. Ils étaient plus loin à l'inverse. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing à votre avis ? Oui parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. Dans la profondeur. C'est repoussé. Et il ne reste plus que 15 minutes de jeu. C'est un manque de finition tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Maréga. La passe dans la profondeur. Sajoulon vers l'avant. Attention ça peut aller vite. Côté gauche. Avec Aïdara. Il ne résiste pas au contact. Il tente de la jouer dans l'espace. Le bon dribble. Le 1 contre. Il tire. Il râle le cadre. C'est allé très très vite. Dommage qu'il n'y ait pas but derrière. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. Deux changements d'un seul coup. Le manager a décidé de faire tourner. Il y avait des joueurs qui tiraient un peu la langue. J'ai l'impression. Attention la frappe. Ils étaient tout prêts, tout prêts à le revenir au score. Regardez son visage. Il sait qu'il vient de rater une énorme occasion. Et on se dirige tout droit vers leur première défaite de la saison. Oui enfin. Enfin quoi ? Bah on ne sait jamais. Ils sont tellement en confiance ces gens-ci. L'ouverture lumineuse. Et il perd l'équilibre. Mauvaise intervention faute là-dessus. Un grand dégagement le plus loin possible. Et c'est directement récupéré. Plus le temps de tergiverser. C'est maintenant qu'il faut tout donner. Il continue. Voilà un coup fort intéressant. Allez du calme, du calme. Ça ne sert à rien à s'exciter comme ça. Ah c'est rageant de canceller une faute à ce moment du match. Il frappe directement. Allez jusqu'au bout. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. Ça joue à gauche. Connaît. C'est joué dans l'espace. Il est bien placé. Voici un bon centre. Oui, bonne intervention de la défense. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Les actions essentielles avec la plus petite démarche. Le plus important, c'est que la victoire est au bout. Vous savez, c'est jamais facile de tenir à aussi longtemps qu'en avance. Mais ils ont réussi grâce à leur discipline. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci d'Arène de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. A très bientôt. Salut. Grégoire, c'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !